Vous avez, cher Christophe, vous, vous êtes un converti, j'allais dire, de vieilles dates, puisque vous êtes à la tête, m'avez-vous dit fièrement une fois, de quatre générations de chrétiens maintenant ? Trois, trois générations. Trois et demi, non. Bon, bref, on compte plus quand on aime. Et vous avez donc beaucoup réfléchi sur ces musulmans qui deviennent chrétiens, et il y en a de plus en plus, on ne vous en parle pas, mais il y en a de plus en plus. Hier, Mohamed Rahouma nous parlait de 6 ou 7 millions de conversions. Donc c'est énorme. Et ce sont des conversions qui sont, pour la majorité, en pays musulmans. C'est ça qu'il faut savoir. En fait, elles sont beaucoup plus nombreuses dans les pays de l'islam, malgré les difficultés, que dans les pays d'Occident où il y a normalement la liberté. Mais comment les connaît-on, ces conversions ? Puisque ces gens ne disent pas qu'ils sont convertis. Ils ne peuvent pas. Alors, en réalité, c'est un petit peu le sujet du livre, que j'ai conçu en trois parties. La première partie, il s'agit donc pour faire connaître ces nombreuses conversions. Il y a raison pour lesquelles elles existent aujourd'hui. La deuxième partie, ce sont les difficultés, justement, qui empêchent, malgré tout, certaines d'aboutir. Et puis la troisième partie, c'est un peu ce qu'apporte ces convertis à l'Église. C'est un petit peu le sous-titre, signe des temps pour l'Église. Alors, ces conversions nombreuses, et comment on le sait ? Il faut faire juste un petit rappel historique. Quand l'islam a conquis tout ce vaste espace du sud de la Méditerranée et au-delà à l'Est, eh bien, il a imposé très vite une coupure avec la civilisation chrétienne, avec les États chrétiens. D'ailleurs, on connaît les épisodes, puisque tout s'est arrêté, on va dire, à Poitiers, même si ça a duré quand même quelques siècles après. Mais l'Espagne est restée conquise, islamique, en tout cas musulmane, jusqu'à la fin du 15e siècle. Eh bien, c'est intéressant de voir, par exemple, ce qui va se passer pour la conversion des musulmans pendant cette période en Afrique du Nord. Je ne parle pas de l'Orient, parce que c'est un peu compliqué. Vous parlez de ce que vous connaissez. Voilà, d'abord, c'est ma région, je suis originaire d'Algérie. Vous êtes Kaville. Voilà. Alors, après 70 ans de combat, le christianisme va disparaître rapidement, mais il faut savoir quand même qu'il dure jusqu'au 11e siècle. Et on a, par exemple, ce témoignage de l'émir de Bougie, qui demande au pape de l'époque, Grégoire VII, je crois, un évêque pour ses ouailles. Ça veut dire qu'il y avait, au 11e siècle, il y avait encore des chrétiens autochtones. Et donc, il y a cette relation épistolaire, un échange de courrier entre les deux. Mais c'est un échange exceptionnel, et en fait, l'islam a été une sorte de glaciation pour ces pays. Alors, justement, là, on s'aperçoit... Du moins, c'est comme ça qu'on le voit, nous, d'Europe, peut-être. Mais tout à fait. Parce que la Méditerranée était une sorte de lac, et on allait assez facilement d'un côté à l'autre. Il y avait des échanges, notamment en Andalousie, enfin en Espagne, avec Ibn Rabir, avec Ibn Rushd, donc à Avicenne, etc. Mais alors, c'est à ce moment-là, justement, la glaciation n'a pas encore totalement pris. Voilà. Parce que l'Ijtéad n'était pas encore promulgué. Donc, il y avait encore des possibilités. Par exemple, il y avait les soufis, Halaj n'avaient pas été encore assassinés, etc. Donc, il y a encore des possibilités de dialogue. Qui vont finir... Alors, il y a deux événements. C'est, en effet, quelque chose qui intervient en Orient, mais ça, je n'en parle pas. Mais en Occident, arabe et musulman, il y a l'arrivée des al-Mohad. Les al-Mohad, ce sont des puristes de l'islam qui veulent imposer un islam fondamentaliste. Et c'est eux qui vont faire un empire, le plus grand empire musulman en Afrique du Nord. Puisqu'il va pratiquement du sud de la Tunisie, de la Tripoli, jusqu'au nord de l'Espagne. Et ces al-Mohad vont imposer aux chrétiens, et même aux juifs, de la conversion ou l'exil. Ou la mort, évidemment, s'ils ne veulent pas se convertir. Et c'est à partir de ce moment-là que les communautés chrétiennes, en tout cas, disparaissent complètement d'Afrique du Nord. En revanche, les communautés juives en réussissent à survivre. Alors, donc, on a trois cas qui sont importants, parce qu'ils sont connus, qui montrent à quel point, à partir de ce moment-là, la conversion des musulmans n'est plus possible. Parce qu'il y a un mur, l'Oma s'est construite, elle a imposé sa règle, la loi islamique, la charia, et c'est définitif, on ne peut plus atteindre les musulmans. On a le premier exemple, c'est Saint-François d'Assise. Tout le monde sait qu'il a essayé, avec le sultan Al-Khamel, je crois, de mémoire, eh bien, on sait quel résultat, il n'a rien obtenu. Il a envoyé des missionnaires au Maroc, ils ont été exécutés. Et donc, parce qu'on ne peut plus s'adresser à un groupe de musulmans. La plus forte raison, c'est une masse de musulmans. Ce n'est plus possible. Parce que l'Oma a imposé une règle par la charia, encore une fois, c'est qu'un musulman doit surveiller son frère musulman. Donc, il ne peut plus y avoir de missionnaires. Absolument. Dès que vous avez deux musulmans ensemble, on ne peut plus dialoguer avec eux, parce qu'ils se surveillent, comme on parlait. On a l'autre exemple, c'est Raymond Lul, ce majorquin, qui a appris l'arabe, et qui est parti, comme Saint-François d'Assise, dans le but d'évangéliser les musulmans. Donc, il part d'abord à un moment donné en Tunisie, il va même en Orient. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à Bougie. Bougie, où cet émir, un siècle avant, avait donc pu demander à un évêque, eh bien, le siècle d'après, ce n'était plus possible, puisqu'il a été exécuté. Donc, il n'est pas mort tout à fait à Bougie. Je crois qu'ils l'ont envoyé à Majorque, où il a été entiré finalement. Mais il a essayé de s'adresser au peuple de Bougie, de cette ville du nord de l'Algérie, et ça n'a pas été possible. Et tout de suite, on l'a arrêté. Bon, l'exemple ensuite, on remonte dans le temps, le plus connu, c'est Charles de Foucault. Charles de Foucault, il n'a pas eu un seul converti. Il est mort en martyr, en quelque sorte. Mais lui aussi, il a fait des efforts extraordinaires. D'ailleurs, il faut savoir que juste un peu avant qu'il meure, le cardenal Lavigerine a eu aussi, lui, cette inspiration d'aller, en créant les pères blancs et les sœurs blanches, d'aller au milieu des musulmans, d'apprendre leur langue, de s'habiller comme eux, de manger comme eux, et de manière à pouvoir les évangéliser. Mais ça n'a pas marché aussi. Il y a eu quelques-uns, bien sûr. Alors justement, c'est cet échec, et en quelque sorte, ce triple échec, avec de très grandes personnalités. Saint-François d'Assise, Raymond Lull, qui est très connu en Espagne, qui est un Catalan, qui avait beaucoup de cordes à son arc, et pas seulement celle-là. Et enfin, Charles de Foucault, ce militaire français, qui est passé de l'organisation des BMC, des bordels militaires de campagne, après sa conversion fulgurante, vivre comme le Christ. C'était son idéal. Vivre comme le Christ. Vivre le Christ là où, justement, il n'est pas prêché, c'est-à-dire en terre d'islam. Bon, il a payé très cher cela, puisqu'il a été assassiné. Alors, comment est-ce que, malgré ce triple échec, vous, Christophe, vous venez nous voir aujourd'hui avec un livre, mais il y a des musulmans qui deviennent chrétiens. « Nous, on ne va pas échouer ». En fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Voilà. Alors, en réalité, c'est l'œuvre quand même de l'Occident. La civilisation chrétienne a apporté deux éléments formidables à cette évangélisation qui est en cours et qui est en train de se développer à une échelle très grandiose. Bien sûr, derrière, c'est toujours l'Esprit Saint qui convertit et qui agit. Qu'est-ce qu'a apporté l'Occident ? Eh bien, en pénétrant le monde musulman, par les colonies, mais aussi par les contacts, parce que vous savez qu'il y a eu, jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu quand même le dernier califat. C'est l'Empire ottoman qui, simplement, a perdu la guerre, ce qui fait que, donc, l'Occident a pu pénétrer et installer ces États que nous connaissons aujourd'hui, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Hérac, la Syrie, qui posent problème, bien sûr, et le Liban. Bien. Alors, donc, ils apportent quoi ? Les Occidentaux apportent la scolarisation. Ce monde a été maintenu dans l'ignorance même des textes de l'islam. Le Coran n'est pas connu. Aujourd'hui encore, il n'est pas lu par les musulmans, encore moins dans les pays occidentaux de l'Afrique du Nord, puisque c'est une autre langue. la langue coranique n'est pas celle qui est parlée par les pays occidentaux de l'Afrique du Nord. Donc, cette scolarisation va faire quoi ? Les populations vont s'ouvrir sur la civilisation chrétienne. Elles vont découvrir l'anglais, le français, surtout pour nous, l'Afrique du Nord, et c'est ça qui va permettre d'accéder à la lecture de l'Évangile, de la Bible. Alors, comment voulez-vous comparer ce que dit le Coran sur Jésus, par exemple, si vous n'avez que la version du Coran, le Issa ? Mais c'est une pâle figure du Jésus de l'Évangile. Mais donc, il faut accéder à l'Évangile. Et c'est la scolarisation qui a été généralisée qui a permis cet accès, évidemment, à l'Évangile. Et alors, il y a un autre aspect très nouveau, c'est la diffusion médiatique, au fond. C'est le fait que chacun chez lui, ou son poste de télévision, moi j'ai eu récemment Fatima qui a été baptisée, parce qu'elle a regardé à la télévision les émissions de ce copte extraordinaire qui s'appelle Votre Zacharia. Tout à fait. Et elle a regardé, elle a regardé, elle a regardé, l'islam, elle ne voulait plus. Elle a regardé, elle a dit, voilà, je suis chrétienne. Mais elle doit donc se faire baptiser, plus ou moins, en cachette. Eh bien oui, bien sûr. Mais bien sûr. Pour pouvoir affirmer sa foi. Ce qui est contraire à la déclaration des droits de l'homme de 48, quand même, qui précise dans son article 17 qu'il y a un droit à la conversion. Moi, je me demande toujours comment les pays musulmans ont pu signer cette déclaration des droits de l'homme. Ils n'ont pas signé. L'Arabie Saoudite, par exemple, qui est pratiquement à l'origine avec les autres États de l'ONU, puisque c'est un État qui était déjà constitué, n'a pas signé cette charte des droits de l'homme. Mais d'autres ne l'ont pas signé. L'Algérie l'a signé. Pourquoi ? Parce qu'elle était encore sous influence française quand il y a eu l'indépendance, donc elle l'a signé. Certainement, la Tunisie l'a signé, le Maroc, je pense aussi. Mais c'est des États... Alors, vous voyez ce qui se passe. Ils l'ont signé, mais ça ne... Enfin, dans les faits, concrètement, l'article 17, en tout cas, sur le droit à la conversion des musulmans au christianisme, par exemple, n'est pas respecté. En réalité, ils sont obligés de créer des décrets ou des lois. L'Algérie, reprenons l'exemple de l'Algérie. Elle a attendu 2006 pour qu'il y ait une loi qui soit conforme, en fait, à la législation islamique, à la loi Al-Asharia, c'est-à-dire interdire tout prosélytisme, interdire toute conversion, débranler la foi d'un musulman. Il a fallu attendre 2006. Mais 2006, il y avait déjà 30 000, 50 000 convertis. Et c'est un chiffre très bas en Algérie. Quand ils ont découvert ça, ils se sont mis au jour. C'est-à-dire qu'ils ont rattrapé le retard. Ce retard est dû parce qu'en fait, c'est l'influence française. Mais par exemple, au Maroc, aujourd'hui, où il y a des convertis, on les met en présent parce que cette loi-là existe. Eux, ils ne l'ont pas changée. En Tunisie, elle existe aussi. En fait, la charia, même si elle n'est pas mise en avant, même si on a signé la charte des droits de l'homme, c'est elle qui s'applique, c'est elle qui est en autorité. Donc en fait, on dit qu'on signe la charte des droits de l'homme de 1948, mais on la subordonne à la charia. Elle est subordonnée dans sa lecture. Mais si la charia dit une chose et la déclaration des droits de l'homme dit une autre, ce sera la charia qui a raison. Évidemment, bien sûr. Je suis content de vous l'entendre dire parce que c'est important et il me semble que cette hypocrisie des pays musulmans doit aujourd'hui éclater au grand jour. Ah mais c'est... C'est en train d'éclater, en tout cas, parce qu'avec les événements en Égypte et en Tunisie, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus et que c'est là-bas, justement, que c'est en train d'être remis en question. Je voulais juste dire que, donc, on a perdu... L'Occident a perdu, évidemment, ses colonies. Il n'a plus l'influence qu'il avait jusqu'aux années 70, 60-70. Mais il y a un événement majeur qui est apparu en remplacement de cette scolarisation parce que la scolarisation, elle a été reprise. Par exemple, en Algérie, on a arabisé, c'est fini. On n'a plus l'accès aux langues. Et on va interdire toute, comment dire, publicité par rapport aux évangiles, par rapport à la Bible. Il n'y aura même pas des Bibles en arabe. On ferme les librairies. Donc, par contre, il va y avoir ce phénomène qui est l'Internet et la télévision satellitaire. C'est avec ça que travaillent, par exemple, moi, Mmeudat Paul Rahoma, Boutros Zakaria et d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça va briser ce mur, cette espèce de mur de Berlin qui entoure l'Houmain, qui entoure les peuples musulmans. C'est un mur médiatique, mais c'est un vrai mur. Mais c'est terrible parce qu'en fait, ils sont enfermés dedans et donc, là, on atteint, dans les foyers, les musulmans, on l'atteint par l'annonce de l'évangile, on l'atteint en langue arabe, en français pour ceux qui parlent français, en anglais pour ceux qui parlent anglais, en turc, en kurde, mais dans toutes les langues, on est maintenant en mesure d'atteindre à l'intérieur du foyer les musulmans. un par un. Et là, donc, c'est tout seul qu'ils se déterminent et qu'ils sont ébranlés parce qu'ils peuvent en plus sur Internet consulter. On peut consulter sur Internet. En arabe, la Bible, l'évangile. On n'a pas le choix de l'acheter. Et alors, moi, il m'a été donné, grâce à vous en partie, Christophe, d'avoir contact avec ces musulmans qui se convertissent et qui se convertissent seuls dans un parcours extrêmement intense, mais secret, qu'ils sont obligés de garder secret même vis-à-vis de leur entourage proche. Et je dois dire, c'est extrêmement émouvant de constater quelle est la vigueur de cette foi chrétienne lorsqu'on a mis de côté l'islam. Là, je voudrais simplement apporter un témoignage, j'allais dire, de spectateurs extérieurs, d'observateurs, parce que c'est vraiment parmi les plus belles choses qui m'a été donnée de voir et il faut insister sur le fait que ces conversions de l'islam supposent de tels risques personnels pour ceux qui se convertissent qu'elles sont extrêmement fortes lorsqu'elles ont lieu. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui m'a toujours choqué un petit peu, moi qui suis un ancien converti depuis... C'est que les Occidentaux, on va parler des Français puisque nous sommes en France, ajoutent à cet enfermement. C'est-à-dire que j'ai entendu même ici à Radio Courtoisie des personnalités dire que les musulmans ne sont pas convertissables. Ils sont définitivement ça y est, fermés avec l'islam, on leur a lavé le cerveau, ils ne peuvent plus. Or, qu'est-ce qui est premier ? C'est la nature humaine, c'est ce que Dieu a fait, c'est ça qui est premier. Un jour ou l'autre, le musulman devient schizophrène. Il constate que ce que lui demande sa religion et ce qu'il veut vivre n'est pas compatible. Ça va, il vit une schizophrénie, mais c'est réel. Donc, sa nature humaine est complètement, comment dire, empêchée de s'exprimer et c'est ce qu'il va, c'est ce que pourra nous dire par exemple Mohamed, mais tous sont passés par ça, tous les convertis sont passés par ça. À un moment donné, ils se disent, mais, je vais lire la biographie de Mahomet, le prophète de l'islam, et je vois que même l'abbé Pierre, il a fait mieux que lui. Même ma mère Thérésa a fait mieux que lui. Et qu'est-ce qui, par quoi je suis attiré ? Est-ce que c'est ma mère Thérésa l'abbé Pierre ou bien ce qu'a fait Mahomet ? Eh bien, la nature humaine, pour certains, reprend le dessus. Moi, j'ai assisté à ce qu'on appelle les chats lorsque l'abbé Pierre est mort. Donc, ces échanges de courrier entre musulmans, il y avait des musulmans qui disaient l'abbé Pierre est au paradis. Et d'autres qui disaient et non, c'est un kafir, c'est un mécréon, il n'ira pas au paradis. Entre musulmans, il y avait ce débat. Est-ce que l'abbé Pierre qui a fait tant de bien, on ne parle pas des autres qu'ils ne connaissent pas, mais déjà, l'image de l'abbé Pierre qui est connue quand même, comment se fait-il qu'il n'irait pas au paradis ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens même d'un message d'un musulman qui dit c'est l'abbé Pierre, c'est un musulman, si l'abbé Pierre n'est pas au paradis, personne n'est au paradis. Alors, merci beaucoup de ce très beau témoignage. On peut se procurer donc votre livre aux éditions Kabel des musulmans qui deviennent chrétiens, signe des temps pour l'église. Et on peut aussi prendre contact avec votre association jeudi 7 novembre prochain, jeudi donc demain pour malheureusement ceux qui nous écoutent en retransmission samedi ce sera trop tard. Donc, à 19h, à la maison d'Anani qui est votre maison, Mohamed Rahouma que nous allons entendre maintenant parlera et vous pourrez donc chers amis auditeurs prendre un contact direct soit avec Christophe Bilek qui connaît quand même bien cette question de la conversion et qui assiste régulièrement à des conversions de musulmans au christianisme et vous pourrez aussi réentendre Mohamed Rahouma que vous allez entendre dans un instant. de musulmans